On va faire une interview. Un jour, je serai une star. Laetitia, quand vous serez une star, qu'est-ce que vous choisirez comme métier ? Qu'est-ce que je choisirais comme métier ? Actrice. Quand vous serez une star, est-ce que vous quitterez Franck, les Toubiteries ? Oh mais ça, je ne peux pas savoir si je... On ne peut pas. L'amour, on ne peut pas contrôler l'amour. Je ne peux pas vous dire si dans deux mois, on sera toujours ensemble ou pas. Maintenant, on vit de bons moments ensemble et voilà. Les meilleurs moments, c'est quoi ? Les pizzas ? Non, il n'y a pas encore eu de pizzas, j'ai été gavée. Quand vous serez une star, est-ce que vous accepterez de faire de la télé-réalité, Laetitia ? Peut-être 15 ans après, pourquoi pas. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas dans deux mois ce qui peut nous arriver. Voilà, exactement. Peut-être que ça ne sera plus avec Franck. Exactement, c'est vrai. Deux mois, quand même, 45 jours, hein ? Je ne sais pas. Quand vous serez une star, est-ce que vous ferez disparaître les photos de vous à poil ? Non, parce qu'elles ne sont pas licencieuses, donc non. Alors les poils des photos de vous... Je ne ferai pas disparaître et puis de toute façon, je n'en ferai pas plus déshabiller que ça. Ah, quand vous serez une star, est-ce que vous ferez un petit peu gonfler les seins ? Oh, un petit peu. Non, je porte des vendeurs bras. C'est bon, ça marche bien. Ouais. Mais est-ce que tu en porteras encore dans deux mois ? Je ne sais pas. Ah, quand vous serez une star, est-ce que vous irez dans les soirées où on offre des portables aux people ? Ah bah oui, pourquoi pas, un peu plus. Ah bah oui. Quand vous serez une star, vous refuserez qu'on vous parle de quoi à la télé ? Certainement, bah peut-être de la vie privée. Peut-être que je n'aurais plus envie de parler de mes histoires d'amour parce que je trouve que peut-être pas si bien que ça, en fait. Mais c'est perso, quand même. Voilà, c'est super perso. Enfin, ici, de toute façon, on n'en parle pas beaucoup, donc vous êtes bien tombé. C'est pas du tout le style d'émission. Non, mais je pense que le jour où j'aurai envie de me marier, je pense que tout se fera très discrètement. Est-ce que vous ferez de la pub quand vous serez une star ? Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi, par exemple, comme produit ? Bah du gel douche. Je rigole. Un truc sur le gel, voilà. C'est une obsession du gel douche, c'est marrant. Non, c'est par rapport à avant. C'est ça, pourquoi pas. Une marque de lunettes, une marque de cosmétiques, il y a plein de choses. Il y a plein de trucs, des produits, des M&M, pourquoi pas. Il y a des stars qui font des marques de jambon, hein. Il y a des stars qui font des marques de jambon. Voilà, exactement. Des shampoings, il y a des trucs pour laver la laine. C'est doux, non ? C'est avec toi ? Dans deux mois, peut-être, il peut changer de marque. Pour les bijoux. Elle sera où dans deux mois ? Tu sais où c'est, quoi ? Ou pour les fins de mon père. Quand vous serez une star, qui sera votre meilleure amie ? I. 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 Mon meilleur ami... Mon frère. Ah ouais, vous vous méfierez. Faut se méfier contre les stars aux marques. Bah, je pense qu'il faut se méfier. Et puis bon, même là, j'ai pu trier mes amis aussi. T'es une trilleuse, amie ? Parce que ça existe, maintenant. Quand vous serez une star, est-ce que vous continuerez à vous appeler Blégé ? J'ai déjà pensé... Mais c'est pas gentil pour mon père, mais... Bah, pourquoi il s'appelle pas comme ça, rassure-moi ? Mon père, c'est Blégé. Mais ma mère, c'est une Bellini. C'est vrai que Bellini, c'est... Ouais, c'est plus joli, hein. Peut-être sans italien, c'est joli. Blégé, les gens, ils ont du mal, ils se bléblé... Blégé... Ils sont cons, les gens. Non, mais... C'est un nom qui est pas facile à retenir, c'est vrai. Blégé, non. C'est pas facile, sinon... Et Corinne, elle nous a pas dit de changer de... On se dit, pourquoi pas Laetitia, mais maintenant, tout le monde... Maintenant, on me connaît sous Laetitia Blégé, mais pourquoi pas Laetitia ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allô ? Allô ? Geneviève ? Non, mais attends, elle vient de dire qu'elle vient de dire... Geneviève, elle vient de dire qu'elle... Elle vient... Mais... Je crois qu'elle est très en colère. Non, mais non. Geneviève, 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 je te parle pas... C'est qui ? Geneviève, c'est... Voilà, les gens sont ravis, voilà. Geneviève, je te parle pas de Corinne, là. Je te parle pas de Corinne, je te parle de Laetitia. Je te jure, elle regrette, voilà. Je voulais te le dire. Crois-moi si tu veux. Crois-moi si tu veux, elle est désespérée. Non... Mais si, elle vient de le dire, elle vient de le dire. Elle... Elle avait les larmes aux yeux, Geneviève. Bon. Dignita, déluture crête, déluture... Allô ? Allô ? J'entends rien. Elle aurait raccroché ? C'est grave, alors. Ah, mais attends. Ah, j'aurais fait tout ce que j'ai pu, moi. Pour foutre la merde, oui. Bien. Ben donc, si Madame de Fontenay rappelle, Catherine, passez-la moi, parce que j'aimerais bien régler cette affaire ce soir. Je suis un petit peu comme Julien Courbet, moi, je règle les affaires. Dernière question, Laëtitia, quand vous serez une star, est-ce que vous viendrez encore dans cette émission ? Ah ben, quand vous voulez. De quoi ? Oh, oui ! Eраз veilé. Oh, oui. Et on va, il est ciel ? Et... Et tu sais quoi ? Hier ? Oh, oh ! Il y a dans 3ètres . Et voilà.